C'est assez minimaiste, mais c'est surtout pour le personnage en fait, les décors, même s'ils sont 3 pixels, ils sont quand même, je trouve très beaux et assez taillés, et il y a même, en gros, il a tout fait pour vraiment faciliter l'expérience du joueur, et l'expérience du speedrunner, parce qu'un exemple bête, à un moment donné, il va y avoir des plateformes qui vont s'alterner, donc par exemple faire une, deux, une, deux, une, deux, et du coup, il va y avoir le décompte de quand est-ce que les plateformes vont disparaître dessus en fait. C'est très visuel, c'est très bien fait, et franchement, bien joué aux développeurs. C'est parti, c'est ça très vite. Et surtout dans le remake, les graphismes, ils ont été, alors c'est peut-être pas évident comme ça, mais ils ont été vraiment améliorés, si vous jouez au jeu Love original, c'est encore plus simple que ça. Non, après, moi j'aime beaucoup la D.A., clairement, je trouve ça très beau. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus, donc quoi. Non, c'est ça, ça suffit en fait. Donc là, vous voyez les petits personnages, entre guillemets, qui clignotent, en fait, c'est ça les checkpoints, et c'est ça qui ne doit pas se faire toucher par des projectiles ou ce genre de choses. Alors voilà, en casu, tu ne le fais pas, ça. Non, ça, c'est une technique entre guillemets avancée. Autant sauter à gauche, ça, je l'avais fait, parce que voilà, autant atterrir sur le truc avec des piques, parce que vraiment atterrir entre les piques, c'est pixel parfaite. C'est ça. C'est à dire que si tu bouges de la gauche ou de la droite, tu meurs. Et du coup, vous avez vu aussi qu'il y a des niveaux qui durent 10 secondes, et là, ça va être un niveau un peu plus long qui va durer, quoi, 40 secondes, mais vraiment, ça s'enchaîne extrêmement rapidement. Oui, c'est ça, globalement, ça va aller vite. On ne va pas avoir le temps de cligner les yeux. D'ailleurs, voilà, pour aller avec ce côté un peu rétro, vous voyez en haut à droite, enfin en haut à gauche plutôt, que le temps est compté en mode speedrun, c'est ce qu'il y a en mode speedrun, là. Le temps est compté, mais il est compté en frame et pas en seconde. Ce qui fait, je trouve, en fait, assez rétro, et voilà, ça va bien avec l'univers du jeu. Et je trouvais ça sympathique. Après, sur l'écran finale, il y a quand même le temps en minutes et en secondes, mais c'est vrai que pendant la run, c'est en frame, donc c'est assez rigolo. C'est ça. D'ailleurs, petite anecdote aussi, le premier jeu, donc Love, il était en 30 fps, et c'était aussi... Les inputs aussi, ils étaient vérifiés que toutes les 30 frames par seconde. Et des fois, c'était assez frustrant, parce qu'en vrai, on appuie des fois sur le bouton moins d'une frame quand ça dure. Et en vrai, il y a une grosse différence, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais dans Kuzo, du coup, c'est en 60 fps, et il y a une grosse différence, parce que c'est deux fois plus responsif, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, oui, en gros, ça répond mieux, et les jeux totalement est plus rapide aussi, par le fait qu'il y a deux fois plus d'images, et vu que c'est très pixel, en fait, voilà, deux fois plus d'images, ça fait la différence. Pour avoir runné les deux versions, Kuzo, il n'y a pas photo, c'est très difficile de revenir en arrière après. Mais ça, c'est ce que vous disiez, là, vous voyez, en gros, les petits pixels blancs qui défilent sur les plateformes de milieu, alors ça va assez vite. Mais voilà, on les voit, et c'est le décon des plateformes. Donc là, je ne sais pas si vous avez... Non, je disais juste, là, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, le début de ce niveau, il a fait une fast-strat, donc il n'a pas attendu que toutes les plateformes apparaissent pour sauter dessus, il est vraiment allé vite, il a sauté et anticipé les plateformes, donc c'est vraiment pas facile, moi, je n'y arrive pas de manière persistante. Ça aussi, ça, c'est un niveau où c'est pixel perfect. Ah oui, oui, mais de toute façon, les niveaux vont devenir de plus en plus de pixels perfects, en fait. Oui, oui. Et il y a même des fois où ce sera carrément de l'anticipation à avoir et... Oui, exactement. Où il faut prévoir ton truc. D'ailleurs, on voit qu'il meurt pas mal, et petite info, le runner a dit qu'il donnait 1 euro à l'association pour chaque mort, avec un maximum de 100 morts, quand même, parce qu'il n'est pas fou. Oui, c'est ça. Parce que les morts peuvent arriver très vite, et comme je disais tout à l'heure, si tu commences à te frustrer et à vouloir à tout prix essayer de passer en bourrant comme en débile, les morts s'enchaînent très très rapidement. En 3 secondes, tu peux faire 10 morts faciles. Ça, c'est mon némésis. Ça, c'est le niveau... Il a l'air très simple comme ça, mais en fait, le fait que les petits bumpers, ils bougent de haut en bas, il nous fait partir plus ou moins haut et plus ou moins loin. Et des fois, on n'arrive pas à atteindre la plateforme d'après, ou alors on saute pas assez haut, et comme là, on touche encore une fois le truc qui nous tue. En fait, je trouve que la vraie réelle difficulté sur ce niveau, c'est vraiment ce passage-là qui va passer là, où il faut vraiment attendre. Mais les autres, en fait, ça, parce que là où le niveau d'avant, en fait, vraiment, la hauteur, ça a impliqué beaucoup de choses. C'était assez dur, en gros, dans le sens où tu devais bien attendre que les autres plateformes arrivent. là, en fait, t'as pas trop ce principe-là parce que la hauteur maximale du saut, en fait, c'est la hauteur du plafond. En fait, t'as juste à sauter sur la plateforme, aller sur la plateforme après et ça s'enchaîne assez vite. Et là, en gros, il attend parce qu'il va falloir sauter de plateforme sur la plateforme pour passer à des obstacles. On est obligé d'attendre que la plateforme arrive à la fin du niveau pour finir ce niveau. C'est un petit peu l'équivalent de l'autoscroller dans Kuzo. Ça met même la passion hard parce que vraiment... Là, il passe au-dessus du premier obstacle. Donc, on a l'impression qu'il sort un petit peu des limites du jeu mais c'est totalement prévu par le jeu. Il y a même un succès sur Steam pour ça. D'accord. Voilà. Petite info. Mais du coup, il faut attendre que la première plateforme... D'ailleurs, là, il a pris un peu de retard. Il n'aura pas la première plateforme. Oui, du coup, je me suis fait avoir quand je jouais en casu parce que du coup, j'y suis allé. Je me suis rendu compte que les plateformes nous faisaient sauter en boucle. Je me suis dit mince, alors comment je vais passer ça ? Et derrière, je me suis rendu compte qu'il fallait attendre les autres parce que sinon, ça allait être impossible. Après, ce n'est pas très grave parce qu'au final, on ne perd pas de temps vu que de toute façon, on est obligé d'attendre que la première plateforme arrive jusqu'au bout. C'est presque difficile de perdre du temps dans ce niveau. Enfin, si, c'est facile de perdre du temps, mais je veux dire, si on connaît le niveau et qu'on connaît la technique, c'est très simple. Là, je ne sais pas si vous avez vu, au début du niveau, il y avait une sorte d'énorme boule qu'on a touchée et en fait, ça a ouvert un passage qui a été fermé avant et du coup, il s'est suicidé pour réapparaître au checkpoint qu'il avait mis avant la porte. Moi, j'en parle un peu tard, donc ça ne doit pas vous parler beaucoup, mais... ça va très vite et si on attaque un autre sujet au moment où il y a le truc, on a déjà passé depuis 30 secondes en fait. Et là aussi, j'ai bien aimé le design de ce niveau parce que ça fait un peu gueule de monstre en fait et tu avances de plus en plus dans la gueule du monstre. Et je trouve ça assez sympa. Ce niveau aussi qui m'a bien fait rager avec des trucs qui tombent dessus dans tous les sens et il faut faire gaffe à tout. Mais ce n'est pas le plus dur pour l'instant. On va vraiment. En fait, le premier sur lequel j'ai vraiment galéré, c'était le niveau jaune tout au début avec tes broyeurs. En fait, tu étais habitué à pouvoir passer le checkpoint de partout de manière absolument sans limite et là, en fait, tu ne peux pas en passer sur le broyeur parce que sinon, tu te fais broyer. C'est ça. D'ailleurs, il y a une petite différence là où on disait justement que dans Kuzo, les checkpoints, s'ils se faisaient toucher par un projectile ou quoi que ce soit, ils disparaissaient. Ça, ce n'était pas le cas dans le jeu Love de base. Donc, il y a plein de techniques qu'on utilisait dans Love qu'on ne peut plus utiliser dans Kuzo. D'accord. Effectivement, par exemple, en fait, on pouvait les poser par exemple là, dans les cercles qui tournent, on pouvait le poser en plein milieu et réapparaître exactement là où on voulait. Alors que ça, c'est plus possible dans Kuzo. Donc, c'est juste, il a fallu un peu s'adapter. Surtout que là, on ne peut pas placer de checkpoints pendant qu'on bouge. On est obligé d'être sur une plateforme avec les deux pioceurs. Ah, ce passage-là aussi est vraiment pas simple. Oui, parce que là, en fait, il faut se mettre tout à droite de la plateforme pour ne pas se faire toucher par le petit pic. C'est ça. C'est assez fou. Tant qu'on est dessus, la plateforme se déplace avec nos déplacements. C'est ça. C'est ce niveau-là qui m'a rendu compte. Le niveau avec les téléporteurs, je ne sais pas si vous comprendrez quelque chose, ça va vite. En gros, je vais vous expliquer un peu. En fait, vous voyez là, le téléporteur qui est au milieu. Ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai pas le temps d'expliquer. En fait, il fallait attendre un timing précis parce que sinon, ça vous téléporte un téléporteur en boucle qui vous tue à 100%. Du coup, il fallait attendre un timing précis et après, réagir en réflexion certainement pour ne pas se faire tuer. Quand tu fais ça en casu hall et que tu viens de commencer le jeu et que tu n'es pas super fort en plateforme, ça en fout. C'est clair. Et là, du coup, on est au niveau 16. C'est le dernier niveau du remake de Love. Et petite anecdote, c'est un niveau qui reprend un peu toutes les mécaniques qu'on a vues des niveaux précédents. Donc, il y a les espèces de scies circulaires, les plateformes qui apparaissent, qui disparaissent, les bumpers, l'espèce de tunnels où on tombe au ralenti. C'est un peu facile. Ça te fait toujours sauter. En fait, il faut attendre que le saut soit optimal pour passer pile dans la courbe que fait la scie. quand elle tourne. C'est incroyable. Et là, les niveaux qui arrivent après aussi, je ne les ai pas trouvés simples. Oh, j'ai une pointe qui est mort. Oh, triste nouvelle. Son checkpoint, il est mort et il s'est fait tuer. Du coup, il recommence le niveau du tout début. Là, on est vraiment sur un très bon temps. Voilà, la police communale, toi qui parlais de checkpoint. Le voici. Le voici que le voilà. cette scie aussi, ça tue. Parce que moi, la première fois, du coup, dans le premier niveau, elle apparaît et je n'ai pas fait attention. Je suis passé à côté parce que voilà. Je me suis dit ça va être un objet du décor. Ça ne tue pas. Non, non, ça tue, ça tue. Je me suis fait eu comme un abruti. je me suis dit bon, je serai. Mais là, vous allez voir, après ce niveau-là, ce sera les niveaux Cuso et les niveaux Cuso, c'est vraiment l'enfer sur terre. Je suis arrivé quand même à quelques niveaux après celui-ci, mais je ne suis pas allé plus loin et c'est vrai que les niveaux d'après, ils sont quand même dans tout autre gabarit. Et voilà, c'est bon. Il a réussi ce niveau. Bon, il est quasiment deux minutes derrière son PB sur Love, mais bon, c'est vrai que ça ne s'est pas très bien passé. Ah oui, non, Police Communale, ça rend fou, ce jeu il rend fou, il est incroyable. Franchement, ce qui vient de faire un runner, c'est littéralement pixel perfect, c'est-à-dire qu'il sait se tomber pixel perfect parce que c'est trop simple en fait de faire la route normalement. C'est mieux de faire du pixel perfect. Et donc là, vous voyez ce que je vous disais par rapport au cycle, donc là, c'est l'enfer des cycles. On va arriver au bon moment, au bon endroit et ça va être ça pendant les 25 prochains niveaux. Ah oui, c'est que ça, après, c'est vraiment, si tu n'as pas le bon cycle, c'est mort. Et franchement, il y a des cycles qui ne sont vraiment pas simples. Il y a des cycles, en fait, tu étais obligé de te creuser à la tête pour savoir comment faire. Et bien, justement, celui-ci, celui-ci m'a posé tellement de problèmes, moi, je me suis dit, merde, comment faire ? Et au final, c'est juste mon cerveau qui a réagi en réflexe, qui est allé tout seul à un moment donné, c'est passé. pour m'avoir passé les premières fois que tu fais les niveaux, il y a plein de fois où tu passes au pif. Ah non, mais là, c'était complètement le pif. J'ai eu un élan de génie. Je suis passé, j'étais content, je n'ai pas cherché à comprendre comment est-ce que j'ai réussi. J'ai réussi, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est l'un des niveaux que le runner aime le moins. Il m'a dit qu'il était très nul sur ce niveau. Ah ouais ? Moi, j'ai trouvé moins dur que celui d'avant. Pour moi, c'était un peu un niveau de chill. Bah ouais, mais en plus, il a bien réussi aussi, il est mort une fois ou deux. Parce qu'il n'y a pas de forme, franchement, je trouve que ce système de plateforme, où une sur deux, on voit un rayon laser qui te tue, est assez simple à choper comme timing comparé au timing d'avant avec les réacteurs que j'ai vraiment un énorme aimé à choper. Pareil, ce niveau-là. Ce passage-là, ce passage qui vient de passer, c'est fou. On suit, on suit. Ou celui-ci aussi. Et ça aussi, c'est un petit peu contre-intuitif. On a envie de se mettre juste sous les plateformes. Et en fait, il faut se mettre un petit peu derrière parce qu'il y a un petit délai entre les temps où ça les arrête et ça tombe. Et vraiment, ce passage-là qui vient de passer, j'ai mis pareil 5-10 minutes à le passer et à comprendre comment faire. Parce que justement, quand une plateforme arrivait, je me mettais pile en dessous. Et du coup, je me faisais avoir et je me faisais tuer en trois secondes parce que je fallait se mettre derrière. Et la mort en boucle. C'est ça. La fameuse mort en boucle. L'horloge, je pense que c'est en gros, c'est un réducteur de timer. C'est-à-dire que ça devait gagner du temps. Non, en fait, c'est juste des trucs à collectionner si tu veux faire le 100%. D'accord. C'est des trucs optionnels. En fait, dans la version, quand tu ne fais pas en speedrun mode, c'est des vies en plus. Parce qu'en plus, ce n'est pas drôle, mais dans la version arcade, il y a des vies. Tu as un nombre de vies limité pour finir le jeu. Sinon, ce n'est pas drôle. Et en fait, les trucs qui sont des petits timers dans le mode speedrun, c'est des vies en plus dans le mode arcade. En mode speedrun, ça ne sert à rien, c'est juste pour avoir le 100%. D'accord. Ah, ce niveau-là qui a été horrible. Ça aussi, c'est l'un des niveaux que le druner aime le mot. Là, il le fait en trois secondes. Moi, je l'ai littéralement fait je pense en 25 minutes. Voilà. Mais surtout qu'il y a très peu d'endroits pour poser les chats. avec point en plus. C'est ça. Parce que là, en fait, tous les canons vous suivent. Et en fait, le premier, le principe, c'est les lasers comme ça, il faut envoyer, il faut que le canon envoie un tir dessus pour que ça stoppe le laser pendant trois secondes pour pouvoir passer. Derrière le canon du milieu, il y avait des blocs au-dessus qui vous protégeaient. Sauf que chaque tir pète les blocs. Du coup, très vite, tu te retrouves avec les canons sur toi. Là, il aurait pu quasiment... Non, tu ne peux pas mourir là ? Parce que si tu peux mourir avec la première plateforme, d'accord ? Avec les six qui passent un pixel au-dessus des plus de temps. Ce niveau-là aussi. Ça, ce niveau-là, en casu, il est impossible. Mais ça a l'air facile, alors que moi, j'ai galéré pendant 5 minutes. Et en fait, il est très dur, il faut connaître la route, en fait. Et là, il a un petit peu raté, mais il est quand même allé très vite. Il a un petit peu raté, bah écoute, voilà. Faites l'encasue, vous verrez, il n'a pas raté ce niveau. Il n'a vraiment pas raté. Je suis mort 25 fois. Et là, ce que vous voyez, les petits pixels blancs qui tombent, c'est bien des trucs qu'il faut éviter. Ça mesure... l'équivalent des coulées de lave ou des coulées toxiques. Ça nous tue, hein. Ouais, c'est ça. C'est un pixel, mais un pixel de mort. C'est ça. Ah, si, je crois que je suis... Je sais plus. Non, si, je crois que c'est... Je suis arrivé un peu après et après, j'ai arrêté. Non, mais ça, t'es quand même allé assez loin. Ouais, ça va, ça. Ça aussi, ça, c'est hyper contre-intuitif. On a l'impression que si on est dans le bon timing, on peut juste bourrer, mais en fait, pas du tout. C'est ça, on a l'impression qu'il suffit de courir, mais en fait, non. C'est pareil, ceux du bas, en fait, j'ai dû sauter, faire des choses absolument folles. J'ai pas compris. Franchement, le passage du bas, au début, je trouvais qu'il suffisait de courir. À la fin, je mourrais toujours, mais genre vraiment sur un pixel à la fin. Au final, j'ai fait des sauts, j'ai fait n'importe quoi s'est passé. Là, ces plateformes-là, par contre, elles sont plus dures à analyser comme timing parce qu'elles disparaissent pas d'un coup. Elles se rétractent et elles se remettent droites. Et en fait, le problème, c'est que quand elles commencent à se remettre pleines, en fait, la hitbox apparaît avant que la plateforme apparaisse en grand. Et en plus, il fallait souvent aller jusqu'au bout de la plateforme et du coup, il fallait vraiment anticiper les plateformes. C'était un niveau très difficile. C'est ça. Là, on nous présente les petites plateformes qui disparaissent dès qu'on marche dessus et elles disparaissent vraiment très vite. Donc là, pour ce niveau-là, ça allait, mais plus tard, ça va être horrible. Comment il est passé ? Non, mais là, il double, mine de rien. Le tout premier double, moi, j'ai dû arriver pixel perfect entre les deux et derrière, repasser le deuxième parce que les deux, je n'arrivais pas à les passer en même temps et pourtant, j'ai réessayé pendant 5 minutes. Pour passer les deux, il faut sauter et être pixel perfect. C'est à ce niveau-là que j'ai arrêté. C'est à ce niveau-là que j'ai give up. Ce niveau-là, il est horrible parce que vous voyez, en bas, c'est les plateformes qui disparaissent dès qu'on les touche et du coup, si on n'est pas sûr d'avoir le timing, il faut être sûr de se garder une petite plateforme en plus. Là, il prend la safe track, il passe par en bas. Ça, et surtout, le truc, c'est qu'il faut fuir les bombes mais il faut aussi éviter les réacteurs. Sauf que le truc, c'est que les deux, en gros, c'est si le timing des réacteurs est un tout petit peu décalé par rapport à celui des bombes. C'est-à-dire que si, en gros, tu arrives parfaitement à fuir les bombes, tu prends les réacteurs et ça casse la tête. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu sur le niveau d'avant, bon là, du coup, on a un peu de retard parce que tout va très vite mais il est placé dans des espèces de grosses vis qui avaient l'air de nous tuer mais en fait, ça ne le tuait pas. Et en fait, c'est un oubli du développeur, il avait oublié de mettre l'inbox sur ces trucs-là et comme il y avait déjà eu des temps en speedrun, il n'a pas voulu patcher ça pour que les temps soient le plus faire possible entre les speedruns. Il n'a pas créé une nouvelle catégorie. C'est ça. Donc du coup, on peut passer sur ces trucs qui ont l'air de nous tuer mais qui en fait, ne nous tuent pas. Là, on a le retour des plateformes qu'il faut prendre un petit peu derrière. Mais surtout, ces gros anneaux qui sont en plein milieu de ton écran, tu ne vois que ça en fait. Le problème, c'est que tu ne vois que ça. S'il arrive à avoir le premier cycle, il peut finir ce niveau très rapidement. Là, apparemment, il l'a. Il faut voir s'il sera assez rapide. Mais non. Mais ça, c'est très difficile. Passer les lasers au début sans mourir, c'est hyper difficile et ensuite, faire ses allers-retours hyper rapidement, c'est vraiment... Là, on voit les espèces de vitraux qui bougent vont de plus en plus vite. En fait, elle la rattrape petit à petit. C'est vraiment... Non, mais c'est impressionnant. Pour avoir fait le jeu en cas de vue, vraiment, c'est impressionnant et rien à dire. Et voilà. Et là, il vient de dépasser le temps de son PB et il reste trois niveaux. Ça, c'est moins difficile que ça en a l'air. Là, il y a moyen de mourir en boucle, par contre. Mais il le fasse du premier coup. Tant mieux pour lui. Ça lui évite de se bloquer à un endroit. Globalement, il a l'air quand même d'avoir un assez bon sang-froid et même si... Je pense qu'il connaît très bien le jeu et du coup, même s'il meurt, là, il se suicide pour que le canon reste axé sur là où il est mort et que ça ouvre le passage parce que sinon, tu es obligé de faire des allers-retours pour que ça ouvre petit à petit le passage. Du coup, il a préféré de se suicider pour que le canon reste à l'endroit où tu es mort. Il préfère donner un euro à l'association. C'est ça. De toute façon, je pense que s'il n'est pas déjà au sang, il n'est pas loin, je pense. Là aussi, c'est très perturbant en casu parce que c'est des obstacles où tu es obligé de courir à fond sans que tu prends celui derrière et du coup, tu colles celui de devant et tu as l'impression que tu vas le rattraper alors que tu ne le rattraperas jamais. C'est juste une impression et du coup, c'est hyper stressant et c'est quelque chose qui est très peu fait et il faut aller en fait au-delà de ce blocage mental qu'on se met. Et du coup, ça, c'est le dernier niveau. Le niveau 25 de Cuso et le niveau 41 en tout et du coup, comme le niveau 16 de Love, c'est un best-of de tout ce qu'on a eu avant. On a les canons, on a les plateformes, on a les lasers. On a les 6 géantes qui font la moitié de l'écran. Donc là, il a skippé toute une partie en passant sur la droite et en tombant directement dans le petit trou. Ça aussi, ce n'est pas facile à passer d'un coup. Surtout que les plateformes avec les motifs qui tournent, je pense que ça tue, on est d'accord ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'une plateforme sur deux, c'est des plateformes qui tue. Donc, si tu paniques, tu vas aller sur une de ces plateformes, en fait, je recommence tout depuis le début. J'espère que tu es content. Exactement. Et là, on est quasiment à la fin. En vrai, c'est cool, parce que je veux dire, même s'il est vraiment assez derrière son bébé, ça reste quand même une run qui est assez impressionnante, parce que, vu que le jeu est assez clair dans ce qui se passe, on comprend très bien ce qui est difficile et on comprend très bien qu'il est très fort. Là, on comprend très bien que tout l'écran te tue et qu'il a quand même réussi à passer au ventre. C'est ça. Et du coup, ah non, que 64 morts. Ah bah, il s'en est bien sorti. Ouais. Bravo à lui. Et du coup, effectivement, là, on a le nombre de frames que ça a duré, mais on a quand même le temps, donc 20 minutes 42. Et donc, voilà, donc là, ce que je te disais, les petits chronomètres, en fait, c'est les collectibles, là où il en a eu 8 sur 30. Donc ça, c'est juste pour le 100%, parce qu'il y a une catégorie aussi 100% si on veut, si on veut encore plus s'amuser. Ah oui, mais après, là, on va dans le masochisme, monsieur. Ah, c'est vrai qu'on a deux doigts. Comme disait, je ne sais plus qui dans le chat, dans le cerveau, la zone du plaisir et de la souffrance, c'est très proche. Ouais, ouais, je constate, je constate, c'est ce genre de runner qui aime, qui aime Vogue entre les deux, quoi. Mais voilà, du coup, c'était la run, la run Love Plus Cuso, fait par Z. une run très impressionnante, très difficile à commenter. Si le jeu vous intéresse, il est à 5 euros, donc si vous n'avez pas été dégoûté à vie. Avec mieux, j'aime.